Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous parle régulièrement du contrôle vocal qui n'est toujours pas disponible en français sur iOS et vous le savez depuis iOS 14.5 Beta 2 il est disponible en espagnol. Alors je me suis dit si le contrôle vocal ne vient pas à nous on va aller au contrôle vocal. Alors je vous propose dans cette vidéo de déclencher une photo à distance avec le contrôle vocal. J'avais besoin de déclencher une photo à distance, alors il y a plusieurs solutions, soit le retardateur, soit des petits boîtiers qui existent d'ailleurs, que j'avais un boîtier Sachi, ou alors avec l'application raccourci. Alors ici on va mixer le contrôle vocal, même s'il n'est pas en français, avec l'application raccourci. Et alors je vous ai préparé donc déjà le raccourci qui est là, on va le refaire ensemble, en tout cas voilà à quoi ça ressemble, on a simplement un raccourci qui prend une photo et qui va l'enregistrer. Et l'idée c'est de coupler l'application raccourci avec le contrôle vocal pour que ça se déclenche en fait simplement vocalement. Alors si vous avez une Apple Watch, aucun problème, puisque vous pouvez lancer un raccourci à distance, ou bien même encore plus simple, lancer la prise de photo à distance, donc là ça n'a aucun intérêt en tout cas. Mais là c'est vraiment juste pour utiliser la voix et de voir ce qu'on peut faire avec le contrôle vocal. Donc je vais créer un nouveau raccourci, j'appuie sur le plus, je crée une nouvelle action, et je vais lui dire donc photo, et je vais choisir prendre une photo. Côté paramètres, j'ai la possibilité de choisir une ou plusieurs photos, donc je vais rester sur une photo, et j'ai la possibilité de choisir également le type de caméra, soit la caméra avant, soit la caméra arrière. Donc pour un selfie, on va prendre la caméra avant. Donc je sélectionne, et voilà, donc j'ai bien ma prise de photo avec l'appareil photo avant. On crée une nouvelle action, à nouveau je recherche le mot photo, et regardez j'ai l'action enregistrée dans l'album photo, je sélectionne, et tout est bon. On enregistre ensuite le script, donc on va lui donner un nom, donc n'importe quoi, puisque ce n'est pas le script principal, c'était juste pour l'exemple, et donc voilà mon script, mon raccourci, et lorsque je le lance, donc ça exécute, ça me lance l'appareil photo, alors là il y a un petit souci, et je vais vous expliquer pourquoi. Je retourne donc dans mon raccourci, et je vais cliquer juste ici, je vais avoir une option, et cette option, donc je vais la décocher, je valide, voilà, je relance, et regardez, là tout est transparent, mais ça m'a bien pris une photo, et ça m'a même enregistré. Donc pensez bien à décocher la case affichée, l'aperçu. On va ensuite dans les réglages, accessibilité, et contrôle vocal, on va activer le contrôle vocal, alors faites attention à votre batterie, puisque le contrôle vocal est très gourmand en batterie, bon là c'est juste pour un test, c'est pas pour le laisser en permanence. Et ici on va personnaliser une commande, alors j'avais tenté Wistiti, mais comme c'est du français ça ne fonctionne pas, donc je me suis dit, on va tenter avec Cheese, donc j'ai personnalisé une commande, donc on va dans personnaliser, et regardez, donc j'ai quelque chose qui s'appelle Cheese, et qui va en fait m'exécuter le raccourci, tout simplement, donc ça peut faire plusieurs choses, mais en tout cas je lui ai demandé, lorsque je vais dire Cheese, ça va me lancer mon raccourci qui me prend en photo. Pour créer une commande, on va dans personnaliser, on crée une nouvelle commande, tout simplement, dans description, on lui donne le nom que va porter cette commande, donc tout à l'heure moi c'était Cheese, et puis un petit peu plus bas, donc j'ai choisi comme action de lancer un raccourci, et j'ai sélectionné mon raccourci. Voilà, il n'y a plus qu'à tester, donc maintenant je dis la commande Cheese, et voilà, ça lance automatiquement l'application raccourci, et ça me prend en photo. Il n'y a plus qu'à vérifier maintenant dans l'album photo. Voilà, donc c'est la dernière, et voilà, donc j'ai bien ma photo que je viens de prendre, donc ça fonctionne parfaitement, et puis c'est rapide, dès que je prononce le mot, j'ai une fraction de seconde, donc c'est plutôt pas mal. Voilà donc pour cette petite astuce iOS, pour moi c'est une petite victoire sur le contrôle vocal, puisqu'on attend vraiment ça avec impatience, alors il n'y a pas que, il y a toute la partie handicap, mais je pense que ça peut servir énormément pour pas mal de personnes, notamment dans ce cas-là, de pouvoir déclencher à la voix quelque chose, c'est toujours pratique, donc on attend ça avec impatience. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada